Je me tourne maintenant vers mes premières invitées, Marie Lecène et Maureen Vasseur de la Boîte à mots. Bonjour. Bonjour. Alors la Boîte à mots est un dispositif de l'association La Sauvegarde du Nord, pôle protection de l'enfance. Peut-être on va dire un mot de La Sauvegarde du Nord pour dire un peu de quoi il s'agit, si vous pouvez dire un mot là-dessus. Oui, alors La Sauvegarde du Nord, c'est une grosse association sur le territoire du Nord. On est 1000 salariés. C'est une association qui a plusieurs pôles. Le pôle protection de l'enfance en fait partie, mais il y a aussi un pôle addictologie, un pôle médico-social et un pôle inclusion sociale. Donc voilà, ça c'est un peu toute la complexité de cette grosse association. Après, nous, La Boîte à mots est liée avec moi, on fait partie des actions complémentaires de cette grosse association. Alors comment est née La Boîte à mots et quels sont ses buts ? Alors La Boîte à mots, elle est née tout petit, il y a 18 ans, sur la métropole lilloise. On a commencé par un lieu et en fait, je vais plutôt expliquer ce que c'est La Boîte à mots. Voilà, j'ai expliqué ce que c'est La Boîte à mots. Donc La Boîte à mots, c'est déjà une boîte que les enfants et les adolescents voient. C'est une boîte dans laquelle on transporte des lettres. Alors quand on intervient essentiellement dans les écoles, les collèges, dans un lycée, dans les centres sociaux, les maisons de quartier. Et on propose aux enfants qui le souhaitent, en partenariat avec les enseignants ou les animateurs. C'est à la demande des enseignants ou des centres sociaux ? Voilà, tout à fait. Oui, oui, c'est à leur demande où on communique sur l'action et on leur propose. Mais le partenariat est essentiel pour que chacun puisse bien faire son travail. Donc on propose aux enfants qui le souhaitent de venir écrire une lettre. Concrètement, il va sortir de l'endroit où il est. Donc pendant le temps scolaire, il va sortir de sa classe. Une salle sera mise à disposition. Et donc on intervient toujours avec deux facteurs. Parce que les professionnels de La Boîte à mots s'appellent les facteurs. Les facteurs écrivent un public d'enfants. Donc Maureen et moi, nous sommes des factrices. Mais nous avons un facteur dans l'équipe. Donc les enfants qui le souhaitent sortiront de la salle. Et ils s'installeront à côté de nous. Et viendront écrire une lettre. Donc cette lettre, elle sera adressée à Tom s'il veut l'écrire à un homme. Ou à Betty s'il veut l'écrire à une femme. Et donc les lettres sont adressées à des répondants. À des répondants, voilà. Et qui s'appellent donc soit Tom, soit Betty. Soit Betty, tout à fait. Donc c'est de façon anonyme. Exactement. Donc nous, quand on intervient auprès des enfants, ce qu'on leur demande, quand ils viennent à La Boîte à mots, c'est d'écrire une lettre personnelle, confidentielle, individuelle. Donc c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Donc nous, on est là, les facteurs, on a aussi un rôle d'écrivain public d'enfants. C'est-à-dire qu'on va les accompagner pour écrire leurs lettres. On va essayer de trouver les mots sur ce qu'ils ont envie de dire. Voilà. Ça peut être une histoire, des questions, de sorte de thème. Ils peuvent parler de ce qu'ils veulent, en fait. On leur demande de parler de choses qui leur tiennent vraiment à cœur. Donc c'est peut-être des choses très légères, comme des choses un peu plus graves. Ça dépend vraiment de l'enfant, de ce qui est important pour lui au moment où on le voit et où il écrit sa lettre. D'accord. Et les actions de la boîte à mots s'inscrivent dans une volonté de donner un véritable droit à l'expression pour l'enfant. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on dit aussi quand on présente devant les enfants qu'il existe une convention des droits de l'enfant. Il y a un article qui dit que chaque enfant a le droit de s'exprimer. Et donc nous, on est un des moyens leur permettant de le faire. Voilà. Par le biais de l'écriture. Ce sont les enfants qui n'ont pas forcément l'occasion ou qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer dans leur entourage ? Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe dans notre pratique. Après, le but, ce n'est pas non plus d'aller forcément dans des milieux stigmatisés où il y a vraiment un problème d'expression. Bon, après, c'est vrai qu'on va dans des endroits où on sent quand même que c'est un outil qui n'est pas non plus très valorisé et très mis en avant. Donc, on leur donne vraiment ce droit à penser. Ce droit, voilà. On leur propose d'exercer leur droit à l'expression. Donc, pour revenir au fonctionnement de la boîte à mots, les enfants écrivent une lettre avec l'aide d'un référenteur écrivain public. Donc, on leur répond de façon anonyme. Oui. Et il y a des réunions ensuite entre répondants. Les lettres sont lues et puis validées, c'est ça ? Oui, elles sont lues et validées parce que c'est une grande responsabilité de répondre aux enfants. Et du coup, voilà, c'est rassurant pour les enfants, c'est rassurant pour les parents, c'est rassurant pour nous aussi qu'il y ait un moment, cette instance où on va lire les lettres des enfants et les propositions de réponse. Alors, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on a plusieurs Tom et Betty à la boîte à mots. Chaque Tom et chaque Betty vont recevoir chaque mois chez eux trois à cinq courriers d'enfants. Ils feront chez eux une proposition de réponse et on les invitera à participer à cette réunion de validation. Et donc, on va les séparer par petits groupes pour que ce ne soit pas trop laborieux et qu'on puisse être attentif à chaque lettre. Mais donc, chaque répondant va lire les lettres des enfants et les propositions des lettres qu'ils vont faire. Donc, pour le répondant, c'est une réponse personnelle, mais il y a quand même cette validation collective. Et c'est pour ça aussi qu'il signe à la fin Tom et Betty. J'écris un enfant, je signe Tom parce que derrière, il y a tous ces Tom et Betty qui sont d'accord avec la réponse que je vais lui adresser. Et ça, une des règles de la boîte à mots qui s'applique pour les Tom et Betty, c'est que pour eux, c'est le seul moment où ils sont autorisés à parler de leurs lettres. Et ça, on l'explique aussi aux enfants quand on leur présente. Et on leur dit, effectivement, comme je viens de l'expliquer, que c'est une grande responsabilité pour leur répondre et qu'ils ont besoin de vérifier que la réponse est bonne. Et les répondants sont tous bénévoles ? Oui, les répondants sont tous bénévoles. Il suffit d'avoir une vingtaine d'années pour pouvoir répondre. Et oui, voilà. D'accord. Sinon, il n'y a pas de critère de sélection pour les bénévoles. Bien sûr, il suffit d'aimer les enfants. Il y a un critère géographique peut-être. Oui, alors là, il y a deux boîtes à mots. Donc, il y a une boîte à mots sur la métropole lilloise et une boîte à mots Pas-de-Calais. Voilà. Une boîte à mots Pas-de-Calais. Oui, oui, il y a une boîte à mots. C'est récent, ça. Oui, depuis cinq ans, la boîte à mots commence à s'expatrier dans la métropole. J'ai vu qu'il y avait aussi Valenciennes. Et il y a Valenciennes aussi. Oui, oui. Mais c'est une autre personne qui s'en occupe et ça ne fait pas partie de la sauvegarde. C'est pour ça que je n'avais pas nonné. Oui, oui, voilà. Et les répondants rencontrent aussi des professionnels, des psychiatres, des anthropoleurs ? Alors, nous, ce qu'on propose tous les ans aux bénévoles, c'est de faire une formation sur une thématique abordée par les enfants. Donc ça, on voit avec eux quelles thématiques ils souhaiteraient aborder, avec quels professionnels, parce qu'effectivement, il y a des sujets qui demandent un peu plus d'expertise. Et du coup, voilà, c'est primordial d'organiser ce genre de réunion tous les ans, enfin de formation, de réunion formation. En juin dernier, par exemple, nous avons reçu Serge Tisseron, qui nous a parlé des écrans, quoi, et ce que ça pouvait apporter à l'enfant ou pas, selon l'utilisation. Donc voilà, il y a des thématiques différentes pour ces formations. Alors, la boîte à mots fait partie du pôle protection de l'enfance, la sauvegarde du Nord, et c'est la boîte à mots un outil de prévention qui permet de déceler un mal-être chez l'enfant, voire de la maltraitance. Oui. Alors, au départ, on n'existait pas pour ça, mais c'est vrai qu'en ouvrant un outil d'expression auprès des enfants, on s'est retrouvé avec parfois des lettres difficiles. Donc, on n'est pas devenu un outil de prévention, mais plutôt un outil de veille. C'est les termes qui ont été définis avec le Conseil général du Nord, qui nous finance dans ce cadre-là, dans le cadre de la protection de l'enfance, et aussi par rapport à l'honnête de l'Observatoire national de l'enfance en danger, qu'on était bien un outil de veille contre la maltraitance. Aussi, on ne peut pas déceler parce qu'on n'est pas des psychologues et on ne peut pas lire à travers les lignes, mais effectivement, quand il y a des lettres qui font état de choses difficiles, de mal-être ou de maltraitance, c'est en cela que c'est très important qu'on travaille en partenariat avec les écoles ou avec les animateurs, afin de lever la confidentialité avec l'enfant et de voir directement avec les personnes concernées et les personnes qui connaissent bien les enfants, qui les côtoient tous les jours, pour faire une information signalante s'il faut en faire une. Au-delà de cet aspect, la boîte à mots permet de créer du lien social entre les générations aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose aussi qui motive, je pense, les répondants parce que c'est de s'intéresser à ce que pensent les enfants d'aujourd'hui, de connaître leurs préoccupations. Et ça, c'est vrai que c'est un des aspects forts de la boîte à mots parce qu'on a quand même des enfants d'un certain endroit, des répondants d'un autre endroit. Bon, c'est quand même des personnes de la même zone géographique et ça, c'est quelque chose d'important aussi pour nous. C'est pour ça que quand on a commencé dans le Pas-de-Calais, c'était important de créer un groupe du Pas-de-Calais parce que quand les enfants nous parlent d'un lieu, c'est important que ça puisse faire écho aussi aux répondants et qu'on ne se sente pas loin, que les répondants et les enfants ne se sentent non plus pas loin géographiquement parce que des fois, il peut peut-être y avoir des décalages, mais justement, c'est vraiment un rapprochement entre les enfants, des adultes et aussi parfois d'un milieu ou d'une autre culture. C'est quand même quelque chose de... On rétablit l'igneur social, je pense. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, ça permet vraiment de percevoir l'autre de façon différente parce que les enfants ont quelquefois du mal aussi à s'adresser aux adultes. Ils ont peut-être un regard sur les adultes négatifs, surtout au moment de l'adolescence, quand on voit les collégiens ou les lycéens. Et là, ça permet justement de rétablir ce contact et de se dire qu'on n'est peut-être pas si différent, on a peut-être des choses à se dire et la communication peut se faire. Je vais vous montrer avec la boîte à mots l'importance de l'écrit, son utilité, et aussi le plaisir de raconter, tout simplement. Oui, tout à fait. C'est ce que nous disent aussi les enseignants quand on propose la boîte à mots. Parce que quand les enfants viennent écrire, ils ne sont pas obligés d'écrire eux-mêmes. Nous, Facteur Écrivain, public d'enfants, on est là pour leur prêter notre main parce que justement, on ne veut pas qu'ils soient freinés, que leur expression soit freinée par ce mal-être qu'ils peuvent avoir par rapport à l'écriture, la difficulté que ça peut procurer. Ou même si les enfants écrivaient eux-mêmes, nous, on ne corrige pas les fautes parce qu'on veut vraiment que ce soit reconnu comme un outil de plaisir, un outil qui sert à s'exprimer. Et donc, du coup, on enlève les barrières, on essaye d'enlever les barrières que les enfants ou les adolescents peuvent avoir par rapport à cet outil. Oui, c'est une artion sur une année, généralement. Et donc, vous constatez aussi des progrès dans l'expression des enfants après ? Oui, c'est les enseignants qui nous le disent essentiellement. On a eu des retours. Les enseignants nous disent qu'ils ont moins d'a priori envers l'écrit, qu'ils arrivent à s'y verrer plus facilement, à écrire des choses, que leur récit se construit plus facilement. Ils arrivent à organiser leurs pensées petit à petit grâce, ou si peut-être pas qu'à la boîte à mots, mais on apporte notre petite pierre sans le vouloir, sans que ce soit un objectif premier, mais on peut le remarquer quand même. Il y a des thèmes, des préoccupations récurrentes chez les enfants ? Alors, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Après, c'est surtout le quotidien, les histoires entre copains, copines. Après, on peut avoir des questions existentielles sur comment on fait les bébés. Après, on a beaucoup de lettres sur le foot. Après, il y a des thématiques un peu plus graves, mais c'est bien qu'ils puissent en parler. Ça peut être les thématiques sur le deuil, sur l'absence, la rupture. Voilà, tout ça. C'est vrai que c'est très riche parce que les enfants abordent plein de sujets très intéressants. et pour les Tom et Betty, je trouve que ce qu'on peut dire à la boîte à mots, c'est qu'on est vraiment dans l'échange de dons, dans le sens où c'est vrai que l'enfant va écrire une lettre et va recevoir une réponse et le Tom et Betty va s'impliquer dans la réponse et l'enfant sera content de sa réponse. Mais aussi, c'est une grande réflexion pour l'adulte de réfléchir à ce qu'il va dire à un enfant, à réfléchir sur lui aussi, ce qu'il a envie de dire à cet enfant. Et c'est vrai qu'ils nous disent aussi, les Tom et Betty, on le sait, que pour eux, ça les fait beaucoup réfléchir sur eux-mêmes. Et puis, il y a aussi ce temps collectif où ils réfléchissent ensemble sur les enfants. Et c'est riche pour eux. Si on veut devenir bénévole à la boîte à mots, comment fait-on ? Alors, on peut donner notre adresse mail. Ça marche bien par mail. Donc, boîte à mots, B-O-I-T-E-A-M-O-T-S arrobase, la sauvegarde du nord.fr. Ou sinon, on peut nous appeler au 0 3 20 15 16 49. Alors, pour des raisons pratiques, si les auditeurs veulent devenir bénévoles, ceux qui habitent la métropole lilloise, les réunions se déroulent à Lille. Mais on a aussi un groupe pour ceux du Pas-de-Calais. Et les réunions, là, se déroulent à Méricourt. Donc, on est en partenariat avec la médiathèque. Et pour les deux groupes, c'est le même numéro de téléphone et même mail ? Oui, 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 tout à fait. Très bien. Quelque chose à annoncer, des besoins ? Alors, on est effectivement à la recherche de bénévoles. Alors, sur la métropole lilloise, on est vraiment à la recherche de tomes. On a un peu plus de mal à mobiliser peut-être les hommes. Mais voilà, donc, on a un bon groupe. Mais voilà, donc, si des auditeurs hommes nous écoutent et veulent répondre... Et dans le Pas-de-Calais, on accueille les tomes et les bétis. Ils seront bienvenus. Voilà. Sur la métropole lilloise, on accueille aussi les bétis. Voilà. OK. Très bien. Et je signale, parce que j'ai vu ça sur la net, qu'il y a un livre qui a été écrit aussi sur la boîte à mots. Oui, il y a quelques années. Aux éditions L'Armatan. Oui, c'était en 2003, je crois. Par l'anthropologue Laurent Marty. Donc, aux éditions L'Armatan. Donc, la boîte à mots, je crois que ça doit s'appeler. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc, voilà, on invite les auditeurs à rejoindre l'équipe des tomes et bétis. Merci. 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 Merci.